Salut à tous, c'est MarnoGaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo dans la Maison de la Redstone. Donc cette fois-ci c'est la Maison de la Redstone épisode 4. On ne parlera pas vraiment de Redstone, c'est plutôt une présentation de mode, le mode Bibliocraft. Il est en 1.6.4, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon mode. Donc place à la démonstration. Donc nous allons commencer par un présentoir d'armure. Donc voilà, c'est un casque en diam, c'est tout. Donc vous pouvez choisir votre armure. Par exemple, voilà, donc là j'ai choisi mon armure. Et donc vous pouvez aussi mettre des armures parce que c'est joli, je me demande même si on peut mettre un monoc. Oui, on peut même mettre un monoc. Donc ça c'est aussi avec le mode et donc vous pouvez, enfin vous voyez c'est quand même pas moche, moche. Donc par exemple on va mettre là une armure en or. Parce que c'est quand même beau l'or, mais ça ne protège pas du tout. Et par exemple des lunettes. Pourquoi pas, parce que vous en profitez du mode. Donc voilà, vous pouvez mettre de votre présentoir à votre tête, vous pouvez mettre les choses par exemple. Là vous voyez, ce sera comme ça et nous on sera avec les lunettes style. Donc voilà, ça c'était pour les plastrons. Donc maintenant il y a les petites tables avec les chaises sur lesquelles on peut s'asseoir. Donc ça c'est vraiment swag de poule. Donc les chaises elles ont plein de dossiers différents. Donc Martin va vous les montrer. Donc il y en a vraiment beaucoup. Il y a par exemple celui-là, 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 celui-là et par exemple celui-là. Donc vous pouvez prendre celui-là. Donc vous posez juste dessus, là je l'ai mis à l'envers. Et ok, bon, tant pis. C'est assez difficile de retirer les dossiers, on vous le dit déjà. On est encore mis à l'envers. Ok. Bon bah en gros tout sera à l'envers, mais c'est pas grave. En gros c'est une famille de gros trésomiques. Les gens y mettent la table et puis y mettent les chaises, mais pas à l'envers. Vous voyez, vous pouvez choisir votre dossier, passer le temps et changer de chaises en chaises. Comme ça, ça fait un assez beau manège. Vous voyez, vous pouvez vous asseoir dessus. Ça ne sert strictement à rien, mais c'est stylé. Ah oui et la table, vous pouvez mettre des objets par exemple. Donc vous pouvez mettre des objets, par exemple je vais mettre un lit, un quartier et un jukebox. Donc par exemple, vous voyez, vous pouvez les mettre sur chaque table et puis si on clique, ça leur mettra. Donc c'est très pratique pour de la déco. Donc là il y a les lanternes qui éclairent. Elles éclairent vraiment. Et même si vous vous mettez sur un petit et qu'elles sont en miniature, elles éclairent quand même. Donc ça c'est assez joli. Donc là il y a un magnifique tableau. Là aussi. Ah oui donc ici des gères de cookies. Donc évidemment... En fait c'est un peu... C'est comme un coffre, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Et mettre tout ce que vous mettrez. Donc par exemple, je peux mettre autant bien des disques musicaux que des steaks ou des wagonnets. Regardez donc voilà, par exemple. Et ça se transformera en cookies ! Surtout ce sera, peu importe quoi, ce sera des cookies. Donc voilà. Et ici par exemple, vous pouvez aussi mettre... Donc ça se remplira de cookies. Donc je vais vous mettre... Si vous retirez un truc, il y aura un cookie en moins. Si vous en ouvrez, il y aura un cookie en plus. Donc ça c'est franchement bien fait. Franchement ce mode, il est vraiment très très chouette pour la déco. Je l'aime vraiment bien. Ouais il est assez beau. Même si il y a des trucs un peu... Bizarres on va dire. Ah oui, donc ici il y a... Un porteur de disques. Donc je vais prendre des disques. Très bonne musique. Donc vous voyez, vous pouvez mettre vos disques en cliquant dessus ou en mettant et faisant comme ça. C'est plus drôle de mettre comme ça. Parce que c'est plus gros ça. Mais... Ok. Donc voilà. Donc par exemple quand vous avez sabre, vous pouvez mettre... Et vous mettre à côté de la musique. Magnifique. Même que je suis en mode gratif. Oui, c'est la limite. Donc ici il y a une chose... Un peu bizarre. Enfin il y a plein de choses incompréhensibles dans ce mode. Enfin, elles sont incompréhensibles mais c'est un peu difficile. Donc c'est une table à livre. Donc vous pouvez mettre un livre. En gros, je crois que c'est un livre. Et que vous ne le trouvez pas. Ah. Quoi ? Ok. Bon bah c'est pas grave. Ici il y a une imprimante. C'est une table d'écriture. Donc par exemple ici. Donc vous pouvez écrire votre récit à la main. Par exemple. Et voilà. Vous acceptez. Vous ne signez pas. Vous partez. Et puis vous revenez. Vous décrivez votre journée. Et euh. Euh. Et euh. Un peu du poids. Le mec après neutre il coupe du poids. Normal. Euh. C'est comme ça. Et puis vous pouvez le signer. Et vous signer. Vous vol. Le signe fermé. Et voilà. Vous avez votre livre. Et voilà. Vous pouvez le lire jusqu'à la fin de notre. Et voilà. Et voilà. Et là. Donc c'est Swaggy. Il faut absolument un livre avec une plume. Ou en fait. Juste un livre enchanté. Donc par exemple. Je peux vraiment. Enfin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc. Ça. Ça. Et ça. Et donc. Vous pouvez mettre. Les livres. Comme ça. Donc. Vous pouvez ou les placer comme ça. Ou faire un clic. Et les mettre. Donc. Donc. Ils sont enchantés. Donc. Ils s'empileront comme ça. Et c'est. Assez beau. Donc. Là. À côté. Il y a des bibliothèques. Donc. Vous mettez des books. Oui. Il faut absolument qu'ils soient aussi enchantés. C'est un peu chiant. Ah non. C'est une étagère à potions. C'est pas. C'est une étagère à potions. C'est pas. Par exemple. Une épée. Une hache. Une pioche. Voilà. Une épée. Une hache. Une pioche. Voilà. Donc. Vous voyez. Vous pouvez les déposer comme ça. Tac. 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 Et donc. Si vous voulez. Vous cliquez droit sur. L'outil que vous avez besoin. Donc. Ici. Ça ne sert à rien. Tout simplement. C'est juste un présentoir. Non. Ça sert à que dalle. Voilà. Et donc. Ah je me demande si on peut mettre un cliqué. Oui. On peut même mettre un cliqué. Ici. Un plateau au dîner. Donc. Vous mettez de la nourriture. Et ça va la reconstituer. Exactement pareil. Ça c'est bien fait. Donc. Si vous mettez une pomme sera une pomme. Si vous mettez un cookie sera un cookie. Vous voyez. Une pomme avec un cookie et une patate. Dîner très bizarre évidemment. Mais. Ça sert tellement. C'est tellement bien fait. Que ça ne sert à que dalle. Et vous ne pouvez même plus le casser. En fait. Vous pouvez le casser. Sauf que. Vous êtes obligé de détruire l'assiette. Si vous voulez manger. Donc. Par exemple. Vous pouvez déposer. Ce sera juste beau. Et donc. Si vous avez pris 64 stextes. Et votre seul nourriture. Vous êtes dans la merde. Parce que vous pouvez le casser. Enfin. Je ne suis même pas sûre. Mais. Mais. Vous êtes obligé de le casser. Pour manger. Vous ne pouvez pas faire clic droit. Et reprendre votre nourriture. Donc. Voilà. Je pense bien. Qu'on a fait le tour. De ce beau petit mode. Qu'est. Bibliocraft. Il n'y a pas de construction à faire. C'était juste. Bien beau. Et bien gentil. Donc. N'hésitez pas à liker. Commenter. Vous abonner. Nous. Pardonnez. Vous. Nous partager. Vos pensées. Enfin. Tout ce que vous voulez. En bref. A plus.